Jean de La Fontaine Le nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez peut-être ses fables. Il y en a 243, et je ne les connais pas toutes moi-même, mais je suis persuadée que ces noms ne vous sont pas inconnus. Le lièvre et la tortue, le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi. Jean de La Fontaine est un poète, un fabuliste, un moraliste et un romancier français. Il naît en 1621 à Château-Thierry, dans le nord de la France, et meurt en 1695 à Paris. Son père est conseiller du roi et maître des eaux et forêts. Il fait des études de rhétorique latine, puis entame des études de droit. Parallèlement, il fréquente un salon de jeunes passionnés de littérature et compose ses premiers vers. Il se marie à 26 ans avec Marie-Éricard, un mariage sans amour. Elle n'a que 14 ans. En 1653, ils ont un fils, Charles. La Fontaine reste à l'écart de la cour royale, mais fréquente les salons, comme celui de Madame de la Sablière. Il a une adoration pour cette femme qui finira par l'accueillir et pourvoir à tous ses besoins. C'est dans son salon que La Fontaine rencontre toutes les célébrités de l'époque. En 1684, il est reçu à l'Académie française. C'est en s'inspirant des fabulistes de l'Antiquité gréco-latine et en particulier d'Ésope qu'il écrit les fables qui font sa renommée. Il utilise l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'il met en scène des animaux pour critiquer les hommes et dénoncer les grands problèmes de son époque. Il manie les vers avec brillance. Ses premières fables, il les écrit pour le dauphin, fils du roi Louis XIV. Ses fables sont appréciées des petits comme des grands. Elles sont actuelles, simples, astucieuses et drôles. Elles sont considérées comme un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Elles contiennent une morale explicite ou implicite. En quatre siècles, elles sont entrées dans tous les foyers français et font partie de l'identité nationale. Cette année, nous fêtons les 400 ans de la naissance de Jean de La Fontaine. C'est parti.